Afin de réduire ma consommation de carburant sur l'autoroute. A. Je conserve une allure constante. B. J'accélère et freine fréquemment. C. J'active le régulateur de vitesse. D. Je désactive le régulateur de vitesse. Pour réduire ma consommation de carburant, je dois adopter une conduite souple en conservant une allure constante. Sur l'autoroute, j'active le régulateur afin de maintenir plus facilement ma vitesse. Bonne réponse, A et C. De nuit, en agglomération éclairée, circuler en feu de croisement permet A. D'être vu des autres usagers. B. De voir correctement les autres usagers. C. D'éblouir les véhicules qui me croisent. D. D'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers. De nuit, en agglomération éclairée, je circule en feu de croisement pour voir et être vu correctement. Cela permet d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers. Bonne réponse, A, B et D. Dans cette situation, je klaxonne pour signaler ma présence. A. Oui. B. Non. Je roule juste derrière un cycliste. Pour assurer sa sécurité, je dois maintenir un intervalle suffisant avec lui. Je ne klaxonne pas pour signaler ma présence car le bruit risquerait de le surprendre et le faire tomber. Bonne réponse, B. En période probatoire, je suis en infraction des A. 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. B. 0,50 mg d'alcool par litre d'air expiré. C. 0,2 g d'alcool par litre de sang. En tant que conducteur en période probatoire, je suis en infraction des 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 0,2 g d'alcool par litre de sang. Bonne réponse, A et C. Dans cette situation. A. Je ralentis. B. Je maintiens mon allure. C. J'active mes feux de détresse. Les véhicules devant moi subissent un ralentissement. J'aperçois au loin leur feu de stop s'allumer, je ralentis. Je constate dans mon rétroviseur intérieur que je suis le dernier de la file. J'active alors mes feux de détresse afin d'avertir les usagers qui arriveront. Bonne réponse, A et C. Ce panneau interdit l'arrêt. A. Oui. B. Non. En stationnant mon véhicule dans cette rue de 21h à 5h, je risque. C. Une mise en fourrière. D. Une contravention. Ce panneau barré d'une seule bande, interdit le stationnement uniquement. Le panonceau situé en dessous indique que cette interdiction ne vaut que la journée entre 6h et 20h. Je peux donc stationner mon véhicule dans cette rue de 21h à 5h sans risquer de contravention ni de mise en fourrière. Bonne réponse, B. Je possède un véhicule hybride, celui-ci. A. Ne rejette aucune particule de CO2. B. Limite les rejets de CO2. Un véhicule hybride possède un moteur électrique combiné à un moteur thermique, qui l'utilise en fonction de ses besoins. A la différence d'un véhicule électrique, qui n'émet aucun polluant, un véhicule hybride limite les émissions de CO2 mais ne les élimine cependant pas complètement. Il lui est toujours possible d'utiliser du carburant, comme sur les voies rapides par exemple. Bonne réponse, B. Cette balise rouge et blanche à ma droite m'informe sur Le régime de priorité A. Oui B. Non Le balise rouge et blanche sur ma droite sert à matérialiser l'intersection. Elle ne m'informe pas sur le régime de priorité. Pour connaître le régime de priorité lors d'une intersection, je dois me référer au panneau de priorité ou encore au marquage au sol. En cas d'absence de signalisation, la règle de la priorité à droite s'applique. Bonne réponse, B. Une victime qui ne répond pas mais qui réussit à effectuer des gestes simples est A. Consciente B. Inconsciente Une victime qui ne répond pas mais qui réalise des gestes simples est tout de même consciente. Il peut s'agir de gestes simples comme serrer la main ou ouvrir et fermer les yeux. Bonne réponse, A. Pour économiser du carburant dans une longue descente, je me mets au point mort. A. Oui B. Non J'utilise mon frein moteur C. Oui D. Non Le frein moteur est un mécanisme de freinage permettant de ralentir un véhicule sans utiliser les freins de friction. L'utilisation du frein moteur est préconisée dans les descentes à fort dénivelé pour éviter de trop solliciter et d'user les freins. Lorsque le conducteur débrait ou passe le point mort, la liaison entre le moteur et les roues est coupées, ne permettant plus à l'automobiliste d'utiliser le frein moteur. Pour pouvoir utiliser le frein moteur, il faut donc obligatoirement qu'une vitesse soit passée. Bonne réponse, B. et C. Dans un tunnel Il peut être obligatoire de rouler au-dessus d'une certaine vitesse. A. Oui B. Non On peut m'imposer une distance minimale à respecter avec la voiture qui me précède. C. Oui D. Non Pour éviter les écarts de vitesse importants dans un tunnel, celui-ci peut posséder une vitesse minimale que je dois obligatoirement respecter. On peut également m'imposer une distance minimale à respecter avec la voiture qui me précède pour réduire le risque d'accident. Bonne réponse, A. et C. L'entrée dans une zone de rencontre est représentée par le panneau A. A. B. B. C. C. D. D. Le panneau C indique une zone de rencontre, tous les usagers peuvent y circuler à 20 km heure maximum. Le but d'une zone de rencontre est de faire cohabiter plusieurs catégories d'usagers, automobilistes, bus, piétons, cyclistes, etc. de manière apaisée. Bonne réponse, C. Immédiatement à droite, je peux m'arrêter. A. Oui B. Non Stationner C. Oui D. Non Le marquage au sol indique un arrêt de bus. Il est interdit de s'y arrêter ou de s'y stationner. Bonne réponse, B. et D. Les accidents liés à l'alcool sont causés principalement par des consommateurs. A. Réguliers B. Occasionnels Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les accidents de la route liés à l'alcool sont causés en grande majorité par des consommateurs occasionnels. Bonne réponse, B. Je souhaite me rendre à Genève. J'emprunterai obligatoirement l'autoroute. A. Oui B. Non Je vais être amené à circuler sur une route départementale. C. Oui D. Non Le panneau de direction de Genève est à fond vert, accompagné du panneau d'entrée d'autoroute. Pour me rendre à Genève, j'ai donc le choix d'un itinéraire routier ou autoroutier. Le cartouche jaune qui surplombe le panneau m'indique que je vais circuler sur une route départementale. Bonne réponse, B. et C. La circulation en interfile n'est possible que si la limitation de vitesse de la route est supérieure ou égale à A. 50 km heure B. 70 km heure est autorisée C. Dans toute la France D. Dans certains départements La circulation en interfile n'est possible que si la limitation de vitesse de la route est supérieure ou égale à 70 km heure. L'expérimentation de la circulation interfile a débuté le 2 août 2021 et est prévue pour durer 3 ans. La circulation interfile n'est pas autorisée sur l'ensemble du territoire français pendant cette expérimentation. 21 départements ont été sélectionnés pour la tester. Bonne réponse, B et D. Ici, je suis bien placé. A. Oui B. Non La voie de droite C. Est une voie réservée D. Autorise la circulation des trottinettes électriques La voie de droite est une voie réservée au bus Je suis donc bien placé pour circuler De plus, le marquage au sol présent dans la voie de bus indique également que les cyclistes, et par conséquent les trottinettes électriques, peuvent y circuler Bonne réponse, A. C et D L'usage du kit main libre en conduisant est A. Autorisé B. Interdit L'usage du kit main libre est interdit La technologie Bluetooth intégrée au véhicule est la seule solution pour téléphoner en conduisant Bonne réponse, B Sur le tableau de bord, les voyants orange alertent le conducteur d'un problème urgent A. Oui B. Non Ce sont les voyants rouge qui alertent le conducteur d'un problème urgent Les voyants orange servent d'aide mémoire, exemple, alerte niveau carburant Bonne réponse, B Dans cette situation, l'ordre de passage est le suivant A. A puis B puis C, B B puis C puis A, C B puis A puis C Dans cette situation, le cycliste est situé devant un céder le passage Il doit donc céder le passage à gauche et à droite Ensuite, la règle de la priorité à droite s'applique La voiture A doit céder le passage à la voiture B Ainsi, l'ordre de passage est B puis A puis C Bonne réponse, C C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti